bonjour à tous c'est Jean-Alain Titi j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce lundi 8 mars alors aujourd'hui on va faire le point sur la situation à venir cette semaine et notamment ce coup de vent possible donc à partir de jeudi surtout sur les côtes de la manche donc on va regarder ça ensemble donc là on voit une première dépression qui ici donc à 995 hectopascal donc cette dépression va se creuser dans les prochaines heures par contre elle va pas prendre la trajectoire qu'on pensait donc tout au début donc c'est la première vidéo que j'ai fait on voit donc ici là une autre dépression qui elle est par contre est bien bien formée maintenant avec un isobar très resserré avec un coeur à 990 donc là on va regarder ce qui va donner donc cette première dépression donc on va continuer donc de se former alors au début on pensait qu'elle allait donc toucher donc l'Irlande et le Royaume-Uni donc c'est pour Schinzer en fin de compte elle remonte beaucoup plus haut que le Royaume-Uni et donc l'Irlande et regardez donc ce qui va se passer donc après donc par la suite donc on a cette deuxième dépression qui elle par contre va direction donc sur l'Irlande et sur le Royaume-Uni donc ce qui va donner donc des vents tempétueux donc sur l'Irlande et sur le Royaume-Uni avec des isobar très resserré donc en ce qui concerne notre autre pays sur notre pays donc il va y avoir un coup de vent donc sur les côtes sur les côtes de la Manche donc de la pointe bretonne en remontant jusque sur le nord pas de Calais bon sur le nord pas de Calais ça pourrait il pourrait y avoir comme des vents tempétueux donc supérieurs à 90 100 km heure à l'intérieur des terres les rafales de vent vont être généralement comprises entre 50 et 60 peut-être 70 km heure maximum donc en allant du bassin parisien jusqu'aux Hauts-de-France en passant donc par la Normandie on voit aussi que notre anticyclone donc se décale ces prochaines heures mais bon ils partent que tempérament vous allez voir que dans les dans les prochains jours notre anticyclone va de nouveau reprendre sa place et on va de nouveau avoir des conditions anticycloniques donc en fin de semaine et début de semaine prochaine on verra d'ailleurs que le froid va être de nouveau repoussé donc sur les régions scandinaves donc je continue donc d'avancer un peu l'échéance et là on voit ce vaste système dépressionnaire alors la deuxième dépression a donc rejoint la première dépression qui forme maintenant pratiquement une seule unique dépression donc on voit ce système dépressionnaire qui est très très grand très très grand donc vous le voyez il enveloppe on voit qu'il enveloppe donc l'Islande le Royaume-Uni l'Irlande qui remonte donc jusque sur la Norvège là ici là on voit notre anticyclone donc à 1030 hectopascal qui n'est pas très loin donc du Portugal donc qui protège le Portugal qui protège donc l'Espagne donc on va voir donc la vitesse des vents avec le modèle numérique mais écoutez on va regarder donc avec Arpège et puis après on regardera donc avec GFSS voir ce que ça donne parce que les deux modèles numériques sont un petit peu ils sont pas trop en accord concernant donc la vitesse des vents donc dans ces prochaines heures donc ça demandera à refaire une autre vidéo un petit peu plus tard donc pour affiner donc ces prévisions donc on va regarder donc le modèle numérique et GFSS dans un premier temps donc voilà à partir de mercredi on commence donc à voir ce vent qui arrive donc qui a porté justement par la deuxième la deuxième dépression donc on voit que pour l'instant là au niveau de l'Irlande et le Royaume-Uni les rafales de vent sont entre 90 et 100 km heure ça va légèrement se renforcer donc dans les prochaines les prochaines heures donc on va regarder donc là voilà on voit on voit que la dépression qui arrive donc on voit que les rafales de vent entre 90 et 100 km heure sur l'Irlande et le Royaume-Uni on voit ici là un axe de vent donc sur les côtes sur les côtes de de la manche de jusqu'aux jusqu'aux boulonnais donc les rafales de vent sont entre 90 et 100 km heure on voit qu'à l'intérieur des terres les rafales de vent sont entre 70 et 75 km heure on voit donc en partant de la pointe bretonne en passant par la normandie l'île et vilaine en remontant donc sur le bassin parisien et les hauts de france un des rafales de vent sont entre 55 et 70 75 km heure donc je vais continuer d'avancer donc le modèle numérique vous allez voir que ce coup de vent passe relativement assez vite vous voyez donc cette dépression s'évacuera donc par le Royaume-Uni en direction donc de le de la norvège alors on va regarder avec un autre modèle numérique on va prendre le modèle donc arpège donc lui au niveau de la vitesse des vents il voit des vents un petit peu plus fort donc sur le Royaume-Uni et donc l'Irlande on va regarder ça donc avec le modèle le modèle arpège donc regardons ensemble avec le modèle le modèle arpège alors comme je vous ai dit lui voit des vents un peu plus fort que que le modèle américain que le modèle GFSS alors on va regarder donc ce que lui voit donc lui au niveau de la vitesse des vents donc sur l'Irlande et le Royaume-Uni lui voit plus des vents entre 120 130 voire 140 km heure donc sur les caps les plus exposés en donc de l'Irlande au Royaume-Uni on voit que par contre après donc sur les côtes de la Manche on voit que les rafales de vent sont entre 90 et 100 km heure on pourrait dépasser peut-être les 110 sur les caps les caps les plus exposés après donc à l'intérieur des terres les rafales de vent on voit qu'ils sont entre 70 et 75 km heure donc sur le bassin parisien on se rend autour des 55 60 km heure donc avec le modèle le modèle arpège donc je vous dis les deux modèles par contre divergent divergent au niveau des des vitesses des vents donc ça demande à refaire des prévisions un peu plus affinées alors peut-être qu'à l'écran au moment où je fais cette vidéo on voit les couleurs peut-être un peu plus vif sur quand là je suis en train de vous filmer on voit des couleurs beaucoup plus vif à l'écran je vous rassure que les couleurs sont un petit peu moins vif on voyait simplement qu'ici là c'est en violet on voit qu'ici c'est un petit peu rouge et puis ici un petit peu un petit peu moins rouge donc à l'écran à l'écran ça ressort un petit peu plus rouge donc je sais pas je sais pas pourquoi ça fait ça enfin bref là sur ce que je vis sur ce que je vous dis donc sur les côtes de la manche les rafales de vons seront entre 90 et 100 km heure à l'intérieur des terres on se rend entre 70 et 75 donc sont vraiment surtout tout ce texte là entre 70 et 75 km heure sur le bassin parisien on se rend entre 55 et 60 km heure et puis là du côté de la de la bretagne dans la peintre bretagne en bretonne excusez moi on se rend entre entre 70 et 75 km heure alors c'est vraiment un coup de vent c'est même pas une on peut même pas qualifier ça de tempête un seul un petit petit coup de vent il ya vraiment que sur quand dire sur le roi munich on peut qualifier ça de de tempête un mais bon attention c'est ce que je vous dis ça reste à prendre avec avec précaution ça demande à refaire donc une vidéo un peu plus tard pour affiner ses ses prévisions concernant la vitesse des vents mais écoutez j'espère que ce nouveau point météo vous fera un plaisir je vais essayer d'être pas trop long parce qu'on est déjà à 7 minutes 18 et je pense que j'ai déjà perdu bon d'entre vous ou peut-être que je me trompe enfin bref sur ce je vous souhaite une très bonne soirée à tous c'était jean atiti je vous dis à très vite dans un nouveau point météo au revoir